Si vous passez 5 minutes par boutique, il faudrait plus de 3 ans pour faire le tour du marché. C'est de la marchandise à l'infini en fait. Bon, ma essence ! Combien je gagne ? Je dirais environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Il y a 1246 caméras de vidéosurveillance. Le marché de Yiwu est l'endroit le plus sécurisé de toute la Chine. C'est marqué sur le contrat ! J'ai besoin des certificats pour chaque pièce ! Les certificats, c'est des copies, donc on ne peut pas se permettre de rentrer sur l'Europe. Bonsoir et bienvenue dans Enquête Exclusive qui vous emmène ce soir en Chine, dans le plus grand marché du monde. Il se situe dans la ville de Yiwu, à 250 kilomètres à peine de Shanghai. Yiwu, ce sont 4 millions de mètres carrés de commerce de gros. C'est de là que viennent d'ailleurs l'essentiel des décorations de Noël qui sont commercialisées en ce moment à travers le monde. Yiwu est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est une véritable tour de Babel, on y parle toutes les langues, on y croise notamment des Irakiens, des Sénégalais, des Roumains et bien sûr des Français. Mais derrière cette vitrine alléchante, il y a aussi une foire au marché noir, à la Contrefaçon. Et c'est aussi un endroit où l'argent liquide coule à flot. Yiwu, le plus grand marché du monde, c'est un document signé Alban Patural et Jacques-Olivier Benesse pour Upside TV et Enquête Exclusive. Dans la campagne chinoise, une ville champignon sortit de terre en moins de 30 ans. Yiwu, au sud-est du pays, dans la province du Zhejiang. Un village devenu une métropole de 2 millions d'habitants. La ville est aujourd'hui la plaque tournante d'un business planétaire. Yiwu, c'est le plus grand bazar du monde. Les commerçants de tous les continents viennent y acheter des marchandises par conteneurs entiers. Dans des centres commerciaux gigantesques. Yiwu, c'est la ville où faire fortune. Un Eldorado pour les ambitieux comme Mario. Un Français installé en Chine depuis 10 ans. Mario est exportateur. Son métier, débusquer tout ce qui plaira aux Français en prenant une marge au passage. Tout ce qui est rideau aussi, c'est beaucoup pour la France. Ça m'a regardé, bon voyage. Vous voyez ? Bon voyage. Son terrain de jeu est à l'image de ses allées. Démesurée. Si vous passez 5 minutes par boutique, il faudrait plus de 3 ans pour faire le tour du marché. Regardez là-bas à droite, vous ne voyez pas le bout. Le bout là-bas, à droite à gauche, vous ne voyez pas le bout des allées. C'est de la marchandise à l'infini en fait. En France, Mario faisait les marchés d'été et de Noël sur la côte atlantique. A l'époque, sa spécialité, c'était la nappe provençale. Il en vendait des centaines. Et voilà, vous voyez ? Bon, voilà, le patin est un peu changé, mais c'est le genre de nappe provençale qu'on retrouve en France. Comme tous les camelots, Mario achetait cette nappe 5 euros aux grossistes chinois installés en France. Mais il a vite compris qu'il pouvait gagner beaucoup plus d'argent en se fournissant à la source. Ça fait 1,30€ après la nappe partie de Chine. En achetant directement la marchandise à Yiwu, Mario multiplie sa marge par 4. C'est pour ça qu'il a fini par s'installer ici. Demain, il accueille un groupe de commerçants français. Pour eux, il vient dénicher les prochaines tendances de l'été. Ça, je pense que ça va être le produit de la saison un peu. Et vous verrez que je pense que sur les marchés cet été, on risque de le retrouver sur deux produits. C'est le produit du moment un petit peu. Par exemple, des boutiques de ça, il y en a au moins une cinquantaine qui ont poussé des fournisseurs qui se sont mis à vendre ce genre de produit. Ces porte-clés peluches et autres petits gadgets se vendent en quantité astronomique et font la richesse des vendeurs chinois. Comme par exemple cette marchande de bouillotte. Et comme ça, c'est étonnant. On se demande comment elle fait pour gagner sa vie, mais vous la voyez sortir du marché, elle sort en Mercedes ou en BMW. Des petites boutiques, moins de 10 mètres carrés, mais qui valent de l'or. En moyenne, une boutique s'échange aux alentours de 500 000 euros. Mais selon l'emplacement, ça peut vite monter jusqu'à 1 million d'euros. Le marché de Yiwu, c'est tout simplement le plus grand showroom de la planète. 80 000 boutiques rassemblées dans 5 gigantesques halls. 25 fois plus grands que le plus gros centre commercial de France. Dans la capitale mondiale des babioles, made in China, 1500 containers de marchandises en tout genre quittent chaque jour la ville pour inonder la planète. En 2017, le chiffre d'affaires du marché a atteint un nouveau record. 24 milliards d'euros. Ici, on commercialise entre autres 80% des décorations de Noël vendues dans le monde. Les deux tiers des jouets. Des plus récents aux plus traditionnels. Mais aussi la moitié du stock mondial de parapluies. A Yiwu, on vend de tout. Même les produits les plus inattendus. Une pompe à essence. Excellent. Ce temple de la marchandise à bas prix attire les acheteurs du monde entier. Et pour que la machine à cash tourne sans accroc, Yiwu possède la plus grosse concentration de vidéosurveillance du pays. 10 000 caméras et un mur géant d'image. Dans les allées, pas moins de 600 vigiles patrouillent toute l'année. Ça, ça sert à repousser les gens. Ça permet de les éloigner s'ils sont armés d'un couteau, par exemple. Attirés par les bonnes affaires, les commerçants africains sont de plus en plus nombreux à s'installer à Yiwu. Boubacar, ce Sénégalais de 44 ans, y a monté un business florissant. Et a même fondé une famille avec une jeune chinoise. Mais si à Yiwu, les affaires marchent, les mauvaises surprises y sont monnaie courante. Pour régler les nombreux conflits commerciaux, la ville a même créé une sorte de tribunal. « Vous n'avez pas envie de faire une médiation sincère. Je vous méprise. Quand on a tort, monsieur, on avoue. » Yiwu, une ville marchande et multiculturelle. Animée de jour comme de nuit. Plongée dans le plus grand bazar de la planète. Voiture de luxe et dégaine d'acteurs. C'est le dress code des nouveaux seigneurs de Yiwu. À 30 ans, Su Wong pèse déjà plusieurs millions d'euros. « Il y a trop de voitures aujourd'hui. Je vais sortir ici. » Une fortune vite bâtie dans l'une des mines d'or de la ville. Le Yiwu porte. Un énorme centre logistique où passent toutes les marchandises qui quittent la cité. Su possède l'une des grandes sociétés de transport de la ville. Ce matin, il vient s'assurer que les marchandises de ses clients sont chargées comme il se doit. « Hé, toi là, tu travailles ici aujourd'hui ? Et toi là, tu viens de faire du fric ? » « On est dans mon entrepôt là. Je travaille avec beaucoup de sociétés qui produisent pour l'export. Avant d'exporter leurs produits, ils sont stockés ici pendant deux ou trois jours. Pour écouler tout ça, on doit réaliser chaque jour une dizaine de lignes de chargement. Mais je n'ai pas que cet entrepôt, il y en a d'autres. » Dans ses camions, des milliers de cartons en partance pour les quatre coins de la planète. Un business qui lui permet d'employer aujourd'hui, à temps plein, une trentaine de personnes. « Oui, je suis toujours occupé, comme toi j'imagine. » « On essaie de se rappeler demain ? » S'il est devenu le patron, c'est à force de travail. Car Sou vient d'une des régions les plus pauvres, au nord de la Chine. Lorsqu'il est arrivé à Yiwu à l'âge de 20 ans, il ne possédait rien. « J'étais comme eux, manutentionnaire. Et puis plus tard, grâce aux langues étrangères que j'ai apprises ici, je suis devenu interprète. Et j'ai évolué, et ensuite, petit à petit, je suis devenu le boss. Combien je gagne ? Je dirais environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Grâce aux exportations. Sa fortune aujourd'hui, c'est cette flotte de 150 camions. Des poids lourds qui transportent les marchandises vers les ports de la côte chinoise, à 250 kilomètres de là. Des camions qui ont une particularité essentielle à son business. Un permis délivré par les autorités chinoises et qui fait toute la différence. Les camions sont homologués pour accéder à la zone douanière de Yiwu, juste à côté. C'est indispensable pour pouvoir sortir les containers de la ville. Ils sont donc différents des camions que vous voyez un peu partout. C'est pour ça qu'ils sont si chers. Chaque camion, avec son droit exclusif d'accès à la douane, vaut 115 000 euros. Au total, sa flotte représente plus de 17 millions d'euros. Le secret de sa réussite fulgurante, sa maîtrise parfaite de la langue arabe. Lorsqu'il a débarqué à Yiwu, Su a appris à la parler en 4 mois, grâce à une formation intensive. Un atout qui lui a permis de décrocher de gros contrats, avec certains des 200 000 commerçants du Maghreb et du Moyen-Orient, qui viennent chaque année s'approvisionner à Yiwu. C'est le cas avec cet acheteur algérien, à la recherche d'articles ménagers. Alim va réserver un billet d'avion pour venir à Yiwu. Alim, il vient en Chine ? Oui, il arrive le 10. Il m'a appelé pour me dire qu'il arrivait à 11 heures. Grâce à cette maîtrise de la langue, Su a créé un lien de confiance avec ses clients. Bien sûr, si je ne parlais pas arabe, ses clients ne viendraient pas vers moi. Il y en a qui ont vraiment besoin qu'on soit avec eux. Pour se démarquer de la concurrence, Su propose une solution clé en main. Plus qu'un simple exportateur, il est aussi acheteur et va jusque dans les boutiques négocier les prix pour ses clients. Une façon de se rendre incontournable. On va voir cette boutique-là ? Allez, viens, on va voir. Vas-y, ne t'inquiète pas, mon frère. On va faire du bon business aujourd'hui. Moi, je cherche des gants en paquets. Tu vois, j'en veux des comme ça. Comme ça, mais en noir. Ça coûte 30 yuan. Combien, elle a dit ? Laisse tomber, c'est trop cher. Chaque client qui vient en Chine, je l'accompagne pendant un ou deux jours. Ça me permet de connaître les prix, le cours des choses, en fait. Je ne peux pas me contenter de rester à l'entrepôt. Dans les allées du marché de Yiwu, les commerçants du Moyen-Orient, du Maghreb et d'Afrique noire sont de plus en plus nombreux. Alors, pour que les affaires continuent, en signe de bienvenue, une mosquée, la plus grande de Chine, a été construite à quelques pas du centre commercial. Un édifice qui bénéficie d'un dispositif de sécurité digne d'une ambassade. Chaque jour, les policiers filtrent les entrées. Et notre caméra ne semble pas être du goût des officiers en poste ce jour-là. C'est quoi ça ? Non, 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 non. Vous ne pouvez pas rentrer avec cette caméra. Impossible. Quelques minutes plus tard, nous pénétrons dans l'enceinte de la mosquée et filmons avec un simple téléphone portable. A Yiwu, il y a encore six ans, les musulmans priaient dans des chambres d'hôtel. Aujourd'hui, ils se réunissent dans cette luxueuse mosquée en marbre d'Iran de 10 000 places. 10 000 places qui ne suffisent toujours pas à accueillir une population qui ne cesse d'augmenter. La mosquée est fréquentée à 70% par des musulmans étrangers, pour la plupart des commerçants de passage en ville. Babacar, lui, est originaire du Sénégal. On a une très belle mosquée et les gens arrêtent le travail pour venir prier. Les Chinois, les Africains, les Arabes, tout le monde, on est libre de pratiquer notre religion, tant qu'on ne dérange pas les autres. Cet homme d'affaires s'est lui installé à Yiwu depuis cinq ans. Il est l'un des nombreux commerçants venus tenter sa chance ici. Au temps d'arrivée, qui transforme le visage de la ville. Les vieux bâtiments du centre ne résistent pas aux bulldozers. Chaque parcelle de terrain est utilisée pour accueillir les nouveaux venus. Dans cet immeuble en pleine rénovation, Babacar savoure sa réussite. Le Sénégalais, qui a quitté son pays sans un sou en poche, est aujourd'hui devenu chef d'entreprise et exporte un peu de tout vers l'Afrique. Quand il a posé ses valises à Yiwu, il y a cinq ans, tous ses amis sénégalais l'ont moqué. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va ? Sauf Isabelle. Comment tu vas ? Très bien. Cette métisse libano-sénégalaise de 31 ans est arrivée en Chine en même temps que Babacar. Ils sont devenus amis et tous deux se sentent désormais chinois. Ok, je vais vous faire du thé chinois aujourd'hui. Moi, je suis 50% chinois, 50% sénégalais. Moi, je suis 100% chinois. Isabelle a fait une grande école de commerce en France. Promise à un bel avenir dans l'industrie pharmaceutique, elle a préféré tenter sa chance à Yiwu, contre l'avis de sa famille et de ses amis. Les gens ne comptent pas voir pourquoi on veut être en Chine, pourquoi on veut faire notre propre business, pourquoi les gens trouvent ça fou de vouloir venir en Chine. Comment ça va ? Très bien, merci. Babacar, lui, y a même fondé un foyer. Très vite après son arrivée, il a trouvé l'amour. Le jeune couple, marié depuis 4 ans, a un petit garçon, Ming. Au moment où on s'est rencontré, sa situation n'était pas très bonne. Aujourd'hui, il y a eu un grand changement. Il est devenu patron. Je suis contente qu'il ait gravé les échelons, étape par étape, jusqu'à aujourd'hui. Le jeune entrepreneur a même depuis peu sa propre marque. Babacar a vu les choses en grand. Il exporte toutes sortes de produits vers son pays d'origine. Sa gamme de téléphones, des couches pour bébés, des 4x4 pour les membres du gouvernement sénégalais, et même un coran électronique. C'est la collection Magyariste. La collection Magyariste, c'est un livre électronique qui révolutionne l'apprentissage des sciences religieuses. Version française, Et quant à la preuve de leur sincérité... La Chine, c'est une mer d'argent. Donc quand quelqu'un marche en Chine, il marche dans l'argent. Si on sait comment exploiter les opportunités de la Chine, on peut devenir rapidement riche. Si Babacar s'est installé à Yiwu, c'est parce que dans ce supermarché de la mondialisation, la concurrence entre les usines permet aux exportateurs de faire de très bonnes affaires. Même s'il faut parfois taper du poing sur la table pour être livré en temps et en heure. Depuis 3 mois, ces clients sénégalais attendent avec impatience une importante cargaison. 30 tonnes de clous. Alors pour tenter de débloquer la situation, même si Babacar parle parfaitement chinois, il a fait appel à Isabelle. Débarquer en nombre donne de l'importance à l'homme d'affaires sénégalais. Et en Asie, cela peut faire la différence dans les négociations. Mais quand est-ce que les clous partent ? Ça fait quand même 3 mois qu'on attend. Comment ça ? Vous n'avez pas encore chargé les containers ? Si, si, on charge aujourd'hui. Je veux avoir des preuves. On vous les envoie dès que c'est fait. C'est parce qu'on est là que vous dites que ça va partir aujourd'hui. Le 15 février, c'était le nouvel an chinois. On a pris un peu de retard. On n'a pas chargé à temps. C'était très compliqué pour nous pendant cette période. quand la personne vient toute seule, ça traîne. La preuve, quand il était venu précédemment, on lui avait dit le 15, le 15. Là, la personne m'a vue venir avec lui et mon assistante, etc. Donc, il est là. Oui, aujourd'hui. D'accord, aujourd'hui. Donc, ça accélère un peu les choses. Que la personne en face se dise « Ok, je ne peux pas blaguer avec eux. Donc, je vais faire ça vite. » Ok. Ça va. Un petit coup de pression. Et les 30 tonnes de clous de Babacar devraient bientôt rejoindre le Sénégal. Dans l'un des 1000 containers qui transitent chaque jour par la douane de Yiwu. Un flux constant de camions qui en fait la plus grande zone douanière terrestre de Chine. Pourtant, ils ne sont qu'une vingtaine de douaniers à se relayer chaque jour pour passer au crible les milliers de tonnes de marchandises. Et ça commence comme sur un tapis à bagages d'aéroport version XXL. Cet énorme scanner permet de voir à travers les parois métalliques des containers. J'ai un logiciel qui peut analyser les produits, les matières et les montrer dans différentes couleurs. Jaune, c'est pour les matières organiques. Jaune clair, c'est pour les textiles. Orange et bleu, c'est pour les plastiques ou pour les matières liquides. Et puis des fois, on devine presque la forme des produits. Mais lorsqu'ils ont un doute... Allez, c'est parti ! Bo et son équipier Tao vont contrôler eux-mêmes les chargements. Il faut bien regarder. Leur but, identifier des marchandises de contrefaçon ou des exportations illégales. Et surtout, nous montrer à quel point les douaniers de Yiwu sont efficaces. Ce matin, un conteneur rempli de textiles et de petits électroménagers. pousse tout ça vers le fond. On veut regarder sur le côté. La moitié du chargement est sortie du camion et les cartons ouverts au hasard. Alors ces casquettes, c'est bien les mêmes ? Oui, c'est bon. On va passer à l'autre. Ça, c'est une déclaration de douane. L'exportateur doit nous fournir les informations sur son chargement. Ce qu'il y a dans les cartons doit correspondre à ce qui apparaît sur le formulaire. Notre boulot, c'est de vérifier que les déclarations correspondent. Et s'il y a un problème, nous pouvons demander des explications à l'exportateur. À la douane de Yiwu, le volume est tel que seuls 3% des marchandises peuvent être contrôlées. Et pourtant, presque à chaque fois, les douaniers trouvent quelque chose. Alors ça, c'est des plaquettes anti-moustiques. C'est un produit actuellement sous contrôle. Il a besoin d'une autorisation pour être exporté. Et cette entreprise n'a pas encore obtenu l'autorisation de le faire. Pourtant, en le demandant, il aurait pu l'avoir, ce papier. Oui, tout à fait. Avec, il aurait pu exporter. Mais comme il ne l'a pas, nous sommes obligés de saisir tous les produits. Les plaquettes anti-moustiques vont rester en Chine. Même si l'exportateur est en faute, son conteneur, lui, va bien rejoindre sa destination. Sans encombre. A Yiwu, le business passe avant tout. C'est ce qui a permis à cette petite ville de province de devenir en l'espace de 30 ans l'une des plus riches de Chine. Mario, l'exportateur français, vit dans un quartier huppé de Yiwu. Il est 16h, c'est la sortie des classes. Mario a fondé une famille avec une Chinoise. Il a deux enfants et dès qu'il le peut, il vient chercher l'aîné à l'école. L'enfant est très important en Chine, en fait. C'est l'enfant unique, c'est l'enfant... L'enfant est roi, c'est normal. Des petits Chinois bichonnés et surprotégés, à tel point que des mères de famille armées de drôles de fourches surveillent la sortie de l'école toute l'année aux côtés de la police. Ils ont peur pour les enlèvements d'enfants, en fait. Donc, chacun de notre tour, c'est un parent d'élève qui doit venir selon les classes. En gros, c'est deux, trois fois dans l'année, on doit venir avec le bâton faire la relève. Des bâtons qui, de la vœu même de Mario, ne servent jamais. Donne un peu, papa. C'est grand, marche. A Yiwu, aucun enlèvement d'enfants n'a jamais été constaté. Mario habite à quelques pas de l'école, dans une résidence haut de gamme réservée à la classe supérieure chinoise. Originaire de Vendée, Mario est l'unique français de Yiwu. Il y vit depuis presque dix ans. Si aujourd'hui il est bien intégré, tout n'a pas toujours été facile. Surtout pour sa femme, Lin. En Chine, il est très mal vu d'être en couple avec un étranger. C'est pas gratuit. Ça c'est sûr. Mes parents ont dit non au début, ils n'étaient pas d'accord. Il a fallu attendre au moins trois ans de relation avant de pouvoir l'annoncer discrètement à ma mère. Popo toujours au charbon pour nous préparer les petits fruits. Elle est toujours dans la cuisine, c'est son secteur à Popo ça. La mère de Lin a fini par accepter Mario. Pour rester proche de ses petits-enfants et comme le veut la tradition chinoise, la grand-mère a même une chambre dans l'appartement du couple. Souvent, ils gardent des enfants, ils s'occupent de la maison. Quand on prend une femme chinoise, on prend la famille avec. C'est comme ça. Mario a dû aussi épouser le rythme de travail de Yi Wu. Pour faire tourner son business, il doit être disponible à tout moment. Ce soir, comme souvent, pas de soirée en famille. Ils s'absentent pour accueillir des commerçants français. Mario a rendez-vous dans le quartier des hôtels. Il y en a 150 à Yi Wu. Et c'est dans ce palace que ses clients ont réservé leur chambre. Pour les accueillir, comme il se doit après 24 heures de voyage, il leur a préparé une petite surprise. Ces clients français arrivent tout droit de Montpellier. Pour eux, Mario a organisé un séjour clé en main. Traduction, négociation, achat et transport de la marchandise. Il sera pendant 4 jours leur chambre intermédiaire de A à Z. Mario connaît bien ses commerçants. On ne change pas une équipe qui gagne. Ils viennent depuis plusieurs années déjà. Et avec le temps, ils sont devenus amis. Vous pouvez appeler un chauffeur, s'il vous plaît ? Il est 23 heures. Les Français veulent profiter de la vie nocturne et manger un morceau. A Yi Wu, ils n'ont pas trop le choix. Il n'y a qu'un seul endroit encore animé à cette heure tardive. et c'est le quartier musulman à l'autre bout de la ville. Pour s'y rendre, il faut prendre la voiture. C'est nous, c'est nous, c'est ici ! Mais en Chine, on ne plaisante pas avec l'alcool au volant. Ici, c'est tolérance zéro. Alors Mario va confier les clés de sa voiture à cet homme qui vient d'arriver en vélo électrique. En fait, comme j'ai bu un verre de champagne, on va mettre la frottinette dedans et on va aller manger. C'est un service de taxi en fait. Un service étonnant. Des chauffeurs sillonnent la ville à vélo et conduisent les fêtards dans leur propre véhicule. Toujours, ils font ça bien en Chine. On a un service qui est irréprochable. On voit ça créer en Chine ce service. Pour moins de 5 euros, les Français rejoignent le quartier animé de Yiwu en toute sécurité. Dans le quartier musulman, on y boit du thé à la menthe en fumant la chicha. L'atmosphère est digne du Caire ou d'Istanbul. On y décide des brochettes halal sur le trottoir ou dans l'un des 30 restaurants du quartier. Tenu pour la plupart par des Chinois musulmans. L'endroit est animé de jour comme de nuit. Les Français adorent cette ambiance. D'autant plus qu'ici, Mario et ses amis peuvent prendre quelques libertés avec les coutumes locales. Déjà, quand je suis arrivé, j'ai dit on peut boire. Oui, il a dit sur cette tente-là. Là-bas, c'est sans alcool, c'est musulman. Là, c'est avec de l'alcool. C'est un fait pour tous les goûts. À gauche, Stéphane et sa femme Cyril ont trois boutiques de téléphonie mobile autour du Cap d'Agde. Je vais essayer la reprise l'école lundi. Jonathan et Fanny, eux, ont six magasins de maillots de bain dans le sud de la France. Demain, ils débuteront grâce au contact de Mario leurs achats dans le grand centre commercial. Sénégal. Attends, je mets du coca, moi aussi. Mais pour ce soir, c'est détente. Il n'y a rien sans rien. À quelques rues de là, nous retrouvons Babacar, lui aussi en pause. L'homme d'affaires sénégalais a troqué son costume cravate pour un survêtement et une casquette. Il vient très souvent sur ce marché de nuit pour retrouver un peu l'ambiance du Sénégal. Pas de vente en gros, mais de petits étals illuminés où l'on commerce jusqu'à 3 heures du matin. On y retrouve entre autres toutes les babioles et tous les gadgets vendus dans le grand centre commercial. Il est même possible d'y acheter des animaux. C'est l'endroit qu'affectionne Babacar pour se détendre après une journée de travail. On vient ici pour blesser le stress du travail quotidien. Depuis 5 ans qu'il vit à Yiwu, Babacar a complètement adopté les codes de la ville. Ici, même pour un tir à la carabine, on peut payer avec son téléphone. On scanne juste le QR code que le gars vient de mettre ici. En deux clics, il règle la note, l'équivalent d'un euro 20. Et il est possible d'acheter absolument tout de cette façon dans les rues de Yiwu. Même chez les vendeurs ambulants. Une copie du dernier iPhone en date. Il n'a pas toutes les fonctionnalités du téléphone original, mais il n'est pas non plus au même prix. Ça, c'est 80 euros. Et le vrai iPhone, il coûte combien, celui-ci ? Il coûte 1200 euros, peut-être. La contrefaçon est partout en Chine. Elle touche tous les secteurs, même les plus inattendus et spectaculaires, comme celui de l'automobile. Ça, c'est la copie de Range Rover Evoque. Cette fausse Land Rover a été rebaptisée pour l'occasion Land Wind. C'est une marque chinoise. Et la qualité, c'est à 80% pareil. Mais il y a encore plus fort avec ce modèle de Porsche. Oui, ça, c'est une Porsche, mais c'est une copie. Vous n'allez pas le voir, mais ils ont changé les trucs seulement. Ils ont changé ça et au marché, vous pouvez acheter ça directement. Une copie, jusque dans ses moindres détails. Voici donc un bolide toute option à 18 000 euros. L'original, lui, se négocie aux alentours de 100 000. Mais dans les rues de la ville, ces véhicules contrefaits côtoient aussi les vrais modèles des marques les plus mythiques. À Yiwu, le marché de l'automobile haut de gamme tourne à plein régime. Maserati, Mercedes, Ferrari, Bentley. Les concessions des marques de luxe fleurissent partout en ville. Chez Maserati, la célèbre marque italienne, les conseillers battent chaque mois des records de vente. Alors ça, c'est le modèle qui se vend le mieux. Il est parfaitement adapté au marché chinois. Il correspond en tout point au goût de nos consommateurs, au niveau de la forme ou de l'élégance. C'est un véhicule qu'on est fier de montrer partout où l'on va. Non seulement ce sont des jeunes, mais surtout des jeunes ambitieux qui l'achètent, ceux qui affichent leur réussite. À Yiwu, ce sont des gens qui ont une certaine position sociale qui achètent Maserati. Ces véhicules, qui valent en moyenne 150 000 euros, la concession en vend une quarantaine chaque mois. Et même les modèles les plus chers, à 250 000 euros, trouvent preneur. Ce modèle, c'est la quintessence de notre marque. Il est commercialisé depuis 1970. C'est un peu notre voiture emblématique. Elle a même été utilisée par le président italien. Au niveau du design, c'est une merveille. Elle est très recherchée sur le marché d'Yiwu. C'est pour les hommes d'affaires, les gens qui réussissent dans le business. À Yiwu, on en vend 10 par mois. Et c'est justement le modèle qui intéresse ce jeune entrepreneur fortuné. Essayez-la. Allez, essayez-la. Vous allez voir, c'est formidable. C'est vraiment un confort incomparable. Mettez-vous au volant. Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux chez Maserati. Et le prix, c'est combien ? On peut faire une remise de 18 000 euros, je pense. C'est pas mal. Vous allez l'acheter ? Oui, je pense. Pourquoi vous avez choisi celle-ci ? J'aime beaucoup sa forme. Actuellement, vous avez quoi ? J'ai une BMW. Si le marché du luxe se porte bien à Yiwu, c'est qu'ici, l'argent coule à flot. Yuan, euros et dollars règnent en mètres. Les commerçants du monde entier débarquent ici avec de grosses sommes d'argent liquide sur eux pour échanger leur devise contre de la monnaie locale à un meilleur taux qu'à la banque. ça se passe sur le trottoir. On fait des petites affaires. On échange de la monnaie étrangère. Du change sauvage, juste devant la banque de Chine. Des dizaines d'hommes proposent ainsi de l'argent liquide à des taux imbattables. Nous filmons en caméra discrète. Un groupe de commerçants irakiens venus échanger des dollars nous l'assure. C'est normal à Yiwu. Non, non, ne vous inquiétez pas. On a déjà changé ici. Il n'y a aucun problème. Vraiment, on ne va pas avoir de soucis. Et même si on change beaucoup d'argent, même si c'est beaucoup d'argent, c'est sans problème. Des échanges qui échappent à tout contrôle. Bonjour, vous voulez quoi ? Des euros ou des dollars ? Je veux des euros. Eh bien, j'ai, je crois, 10, 20, 30 dans les 40 000 euros. 40 000 euros dans cette petite sacoche. Et ce n'est qu'une infime partie des sommes échangées ce matin dans la rue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est saturés d'euros. Personne n'en veut, on en a trop. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec 400 000 euros ce matin. Des sommes considérables pour un marché parallèle d'argent liquide qui ne semble avoir aucune limite. dans le hall de la banque de Chine, nous interrogeons un des employés sur le trafic qui a lieu juste à l'extérieur. Bien sûr que c'est illégal, mais vous voulez qu'on fasse quoi, nous, à la banque ? On ne peut pas se substituer aux forces de l'ordre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les dégager de devant la porte d'entrée. Une pratique tolérée, donc, qui semble profiter à tout le monde. Les autorités ferment les yeux sur ce marché noir. La priorité, c'est que Yiwu reste la plus attractive possible pour les étrangers. La petite ville de province affiche fièrement un revenu moyen par habitant dépassant 9 000 euros par an. Un record pour le pays et une richesse directement tirée des transactions juteuses effectuées dans les allées du grand marché. L'homme chargé de protéger ce coffre-fort, c'est monsieur Feng Yu. Le chef de la sécurité a sous ses ordres plus de 600 vigiles. Fais bien ton travail, remets ton brassard en place. Du matin au soir, ces hommes patrouillent et veillent à ce que les affaires se fassent en toute quiétude. Monsieur Feng Yu a aussi à sa disposition un réseau tentaculaire de caméras. Il y a 1246 caméras de vidéosurveillance rien que sur ce site. Plus de 10 000 caméras sur les 5 sites que compte le marché. Et un mur d'images digne d'une grande métropole. La plus grosse concentration de vidéosurveillance du pays. Le marché de Yiwu est l'endroit le plus sécurisé de toute la Chine. Les caméras peuvent tourner sur elles-mêmes à 360 degrés. Je peux faire le point et même zoomer sur une partie de l'image. Des moyens démesurés qui ont prouvé leur efficacité. Les vols, les infractions sont quasi inexistantes à Yiwu. En moyenne, une plainte par mois seulement est déposée. Sur 80 000 boutiques. Si on fait le calcul, je suis responsable de plusieurs milliards d'euros. Le niveau de sécurité et la paix aussi qui règnent sur ce marché font ma fierté au quotidien. Malgré le très faible taux de criminalité, M. Fing Yu ne laisse rien au hasard. Ses équipes sont aussi en cas d'une éventuelle menace physique très bien équipées. Ça, c'est pour les missions antiterroristes. nous avons là le bouclier mais aussi le casque, le gilet pare-balles et la ceinture de défense. Des équipements neufs qui n'ont encore jamais servi. Plus étonnant encore, pour les missions antiterroristes, cette pince géante. Allez, viens, viens, s'il te plaît. Ça, c'est un appareil pour bloquer, pour attraper les jambes et là, eh bien, c'est bloqué. Et là, j'en ai une encore plus grande. Et elle sert à quoi, celle-là ? Elle sert à repousser les agresseurs. Ça permet de les éloigner s'ils sont armés d'un couteau, par exemple. Un outil qui semble bien dérisoire face à une potentielle menace terroriste. Qu'importe, le principal est de rassurer les vendeurs du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada